Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo de fin d'année sur mes meilleures lectures de l'année 2022. En 2022, j'ai lu à peu près 70 livres, ce qui est un peu moins que l'année dernière, et c'était dans l'ensemble une bonne année de lecture, même si ce n'était pas ma meilleure année de lecture. Je n'ai pas eu que des coups de cœur, et je n'ai pas vraiment eu, à part peut-être un ou deux livres, je n'ai pas vraiment eu de livres qui feront, je pense, partie de mes livres préférés pour le restant de mes jours. Voilà, donc c'était une bonne année, mais sans plus, je dirais. Il y a eu quelques déceptions, mais il y a eu quand même pas mal de bonnes lectures et de très bonnes lectures. Donc, j'ai décidé de sélectionner 12 livres aujourd'hui pour vous en parler. Certains de ces livres, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je suis désolée si ça va peut-être un peu se répéter. Si vous regardez mes vidéos régulièrement, peut-être que je vais redire des choses que vous avez déjà entendues. Mais sinon, ça fera un petit résumé de toute manière de l'année. Voilà, donc on va commencer maintenant. Le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est pas un seul livre, c'est une trilogie, en fait, c'est la trilogie du Caire de Naguib Marfouz. Ici, j'ai le premier tome, un passé de palais. Le deuxième, c'est le palais du désir. Et le troisième, c'est le jardin du passé, qui est une trilogie que j'avais lue, en fait, à cheval sur l'année 2021 et l'année 2022. Mais je l'ai donc terminée en 2022 et c'était le premier coup de cœur de l'année. Et c'est vraiment, pour le coup, un livre, enfin, une trilogie qui va rester, je pense, parmi mes meilleures lectures, durant mes meilleures lectures de toute ma vie, on va dire. C'était vraiment excellent. Ici, on va suivre une famille au Caire des années 30, des années 20, années 30. Une famille dont le père est une représentation du patriarche, du patriarcat, de l'homme tyrannique, qui vit selon des règles très strictes et qui les impose à sa famille tout en ayant lui-même un style de vie qui ne correspond pas aux règles qu'il impose aux autres. Donc, il veut imposer des mariages à ses enfants. Il est très misogyne. Il a deux filles et sa femme. Il les traite un peu avec mépris. Enfin, il s'abstient aux règles de son époque. Voilà. Et il va imposer à sa famille toute une forme, toutes sortes de règles dont ses enfants vont peu à peu s'émanciper. C'est une trilogie qui suit la famille sur de très nombreuses années. Donc, on commence quand les enfants sont encore jeunes et puis on finit avec la guerre, avec la famille qui a grandi. Il y a eu des morts, il y a eu des bouleversements. Enfin, c'est hyper touchant. Moi, j'ai été très touchée par cette famille, par ses personnages. C'était magnifiquement écrit. Alors, je sais que c'est une traduction, mais étant donné que Naguim Marfouz est considéré comme un auteur... Enfin, c'est un auteur qui a eu le prix Nobel, qui est extrêmement réputé. Et je ne doute pas que le style en édition originale est extrêmement beau et touchant aussi. J'ai vraiment été très attachée à cette famille. C'est une trilogie qui se lit très vite. Les tétomes sont assez gros, mais on ne voit vraiment pas les pages passer. Il y a beaucoup de gens qui le comparent à Zola et je comprends pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a des points communs. J'ai l'impression que Naguim Marfouz est un homme très empathique, comme l'était Zola. Un homme qui a aussi une finesse d'analyse sociale, qui a compris comment la société fonctionnait, qui est touché par le sort de celles et ceux qui sont affectés par ses règles sociales. Il y a une sorte de mélancolie qui se dégage de son écriture et de son livre. Donc je vous conseille vraiment cette trilogie. Si vous aimez Zola, même si vous ne l'aimez pas, c'était vraiment extrêmement touchant. Et puis on en apprend davantage sur l'histoire de l'Egypte aussi, sur ses mœurs, sur ses traditions. Voilà, donc une excellente lecture pour commencer l'année. Autre coup de cœur, compartiment pour Dame d'Anita Nair, qui est une autrice indienne. Et ce livre a été écrit il y a quelques années, je crois. Dans ce livre, on va suivre Akila, qui est une femme qui a une quarantaine d'années et qui n'a pas de famille, elle n'est pas mariée, elle est célibataire et elle est très heureuse comme ça. Mais c'est une position qui est difficilement acceptée par la société dans laquelle elle vit. Et elle décide, pour échapper à la pression de sa famille, à la pression de ses proches, de partir en voyage. Et elle se retrouve dans un compartiment de train où elle rencontre cinq femmes qui, elles aussi, ont des rêves, ont des vies qui ont été marquées par des tragédies, par des événements qui leur sont arrivés sans qu'elle les demandait. Et ces femmes-là vont partager leurs expériences, leurs quotidiens, leurs drames, mais aussi leurs moments de joie. On a vraiment dans le compartiment des profils de femmes très différents. On a une femme qui s'est mariée, qui n'est pas heureuse. On a une femme qui voulait avoir un enfant et qui n'a pas réussi à en avoir un, qu'on a forcé à avorter. Il y en a une autre, c'est l'inverse, elle ne voulait pas d'enfant mais on l'a forcé à garder cet enfant. C'est assez critique de la société indienne et de la façon dont les castes, la misogynie de la société ont tendance à enfermer les femmes dans des carcans et dans des situations qu'elles n'ont pas demandées. J'ai trouvé qu'il y avait une grande justesse dans l'observation d'Annie Tanner et beaucoup de nuances aussi. Il y a une volonté de représenter énormément de problèmes différents que les femmes peuvent affronter et de montrer que ce qui est le plus important finalement, c'est la liberté personnelle et le choix que ces femmes doivent faire et qui doivent être respectés. Et qu'il n'y a pas de mauvais choix, enfin que le problème c'est pas avorter ou ne pas avorter, le problème c'est de pouvoir choisir si on veut avorter ou non. Il n'y en a pas un qui, enfin garder son enfant ou ne pas le garder, il n'y en a pas un qui est plus mauvais que l'autre. Ce qui est important, c'est qu'on soit en accord avec cette décision. Et elle le développe sur de nombreux exemples. Elle montre que le mariage n'est pas forcément signifiant de liberté et qu'encore une fois, c'est le choix du mariage qui est épanouissant et pas le mariage en lui-même. C'est une ode à la liberté, une ode au choix et à l'émancipation qui était vraiment très intéressante. J'en avais parlé dans ma vidéo sur des romans féministes où je vous en conseillais certains. Et je vous conseille vraiment celui-ci. Il y a vraiment un vrai travail qui a été fait sur la psychologie des personnages puisqu'on passe d'un point de vue à l'autre. Et il y a aussi, ce qui ressort aussi de ce livre, c'est une belle solidarité entre les femmes. Voilà, je trouve que c'est un livre qui fait du bien, qui fait un petit peu un baume au cœur. Voilà, donc je vous le conseille aussi. Peut-être que j'aimerais dire que je vous conseille des livres parce qu'effectivement tous les livres dont je vais avoir dans cette vidéo, je vous les conseille fatalement. Donc, troisième livre, La Vagabonde de Colette. Donc, c'est pareil, c'est un livre dont je vous ai parlé un petit peu dans ma vidéo sur Colette. Vous savez, je pense, si vous suivez ma chaîne, que Colette est une de mes autrices préférées. Et j'ai eu deux de ses livres cette année. Et il y en a un que j'ai absolument adoré, c'est La Vagabonde. La Vagabonde, c'est un livre qui a été écrit par Colette après sa séparation avec Willy. Et c'est un des premiers livres que je lisais d'elle après sa séparation. J'avais beaucoup lu ses premiers écrits comme les Claudine et d'autres livres qu'elle a écrits avant de s'être séparée de Willy. Et on sent dans ce livre une tentative effectivement de retrouver cette liberté qu'elle avait perdue quand elle était avec Willy. Ici, on va suivre une femme qui s'appelle Renée, qui est quittée par son mari et qui décide, pour gagner sa vie, de travailler comme actrice et danseuse dans un cabaret. Et elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Maxime, qu'elle aime terriblement. Et le livre va s'attarder sur ses réflexions sur son mariage, ses réflexions sur son nouvel amour pour Maxime, sur sa vie de femme et aussi sur l'écriture. Il y a de très belles pages sur la conception de l'écriture pour Colette, qui sont vraiment magnifiquement écrites et que je vous conseille de lire aussi pour cette raison. On sent que c'est un livre, quand vous avez lu la jeune Colette, vous sentez qu'elle a vraiment mûri au niveau du style et au niveau de l'intrigue, de la finesse des personnages. On sent beaucoup de nuances et beaucoup de réflexions dans la façon dont elle construit le personnage de Renée. On sent qu'elle a mis aussi de sa propre vie dedans. Renée est un personnage extrêmement touchant, une personnage qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, qui a énormément de contradictions internes, qui a un désir d'émancipation mais qui en même temps est tellement attachée à son amour qu'elle recherche en même temps cette dépendance amoureuse. On sent que c'est un livre que Colette a écrit à une période où elle était peut-être à une croisée des chemins. Je trouve que ça se ressent. C'était vraiment une très belle lecture. C'est un des plus beaux livres en termes de style que j'ai lu cette année. Pour moi, Colette dans ce livre est vraiment à son apogée stylistique. Et c'était vraiment une excellente lecture qui m'a encore plus donné envie de lire et de relire Colette. Ensuite un essai, je crois que c'est le seul essai de cette vidéo. Je vous présente les livres dans l'ordre chronologique dans lesquels je les ai lus. Il n'y a pas d'ordre particulier, ce n'est pas celui que j'ai préféré à celui que j'ai le moins aimé. Ce n'est pas classé par genre, c'est vraiment juste par ordre chronologique. Donc Les femmes de droite, c'est d'Andrea Dworkin qui est un livre que je voulais lire depuis des années et qui était au club de lecture au cercle féministe d'Anastasia cette année. Donc quand j'ai vu qu'il était proposé, je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire le lire. J'ai eu la chance de le trouver à un prix relativement correct parce que pendant des années, ce livre a coûté une blinde, je ne sais pas pourquoi. Il n'était pas réédité, on ne le trouvait qu'à des prix exorbitants. En tout cas, si vous le trouvez à un prix plutôt abordable ou il doit être en PDF peut-être, je vous conseille de le lire. Ici, Andrea Dworkin va se demander pourquoi certaines femmes choisissent le patriarcat au lieu de choisir l'émancipation. C'est ce qu'elle appelle les femmes de droite. Donc ce sont des femmes, soit ce sont des femmes qui adhèrent à un modèle de vie patriarcale, acceptées tout simplement d'être subordonnées à des hommes et qui vont non seulement accepter ça pour elles-mêmes, mais essayer de l'imposer aux autres. Et ce sont aussi des femmes qui sont militantes, qui militent pour la continuité du patriarcat qui militent contre leurs droits, finalement. Elle va essayer de comprendre ce qui mène ces femmes à prendre cette décision, finalement. C'est un livre dans lequel on se rend compte que beaucoup de femmes font ce choix par cynisme et par intérêt personnel, en fait. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'on a l'impression qu'on pourrait se dire qu'elles choisissent finalement contre leurs droits, mais en fait elles choisissent pour hériter d'autres avantages. Par exemple, elles pensent à tort qu'elles vont être protégées de la violence masculine si elles choisissent de s'y conformer. On va dire. Parce qu'elles imaginent sûrement que la violence masculine, c'est quelque chose qui est dirigé contre les femmes qui vont s'y opposer. Mais comme Dworkin le montre, accepter un modèle de vie patriarcale et se plier aux règles des hommes n'arrange pas votre cas. Vous allez quand même subir des violences et vous allez quand même subir une oppression systémique. Donc ça ne change rien. Elle va aussi montrer que certaines femmes vont choisir ce modèle patriarcal, ce modèle de société réactionnaire et rétrograde pour protéger d'autres privilèges qu'elles possèdent. Par exemple, les femmes blanches vont choisir ce modèle de société parce que c'est un modèle qui se combine à une suprématie blanche. Donc elles vont pouvoir conserver certains privilèges qui est dû au fait qu'elles soient blanches. Donc on découvre que ce ne sont pas des femmes qui sont naïves, comme on s'en doutait. Mais ce sont des femmes qui font vraiment le choix politique d'être contre leur classe sociale finalement. C'est une excellente lecture, c'est assez dense, il y a des chapitres assez différents. Certains sont très théoriques, d'autres sont vraiment le fruit d'expériences de Dworkin qui s'est immiscé dans ces milieux et qui a constaté ces choses-là. Ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques années, que j'avais absolument adoré. C'est Backlash de Suzanne Faludi, que je vous conseille. Si vous aimez les essais féministes, il faut absolument que vous lisiez celui-ci. C'est un classique de la littérature féministe. C'est extrêmement passionnant, sourcé, dense et intéressant. Et il y a tout un chapitre où elle étudie les femmes de droite. Je pense que c'est un bon complément à la lecture de Dworkin, ne serait-ce que ce chapitre-là. Finalement, l'avis de Dworkin et de Faludi se rejoignent, mais elles n'étudient pas tout à fait de la même manière ces deux phénomènes. Donc, je vous conseille de le lire en complément si vous avez aimé ce livre. Ensuite, un très court livre que j'avais beaucoup aimé, encore de la littérature contemporaine, c'est La fille de la supérette de Sayaka Murata, dont je vous avais parlé dans un vlog que j'avais fait au mois d'avril, je crois, dans lequel on va suivre Keiko, qui est une jeune fille qui décide de travailler dans une supérette. C'est une jeune fille qui a un rapport au monde qui est un peu différent d'une autre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément beaucoup d'empathie pour les gens, elle ne ressent pas grand-chose. Et j'avais lu dans des commentaires, quand j'avais fait le vlog, quelqu'un qui suggérait qu'elle était effectivement neuro-atypique, ce qui me semble effectivement cohérent avec la manière dont elle interagit avec le monde. Elle va travailler dans cette supérette, elle va beaucoup mieux son travail, et elle va rencontrer un jeune homme qui est un peu comme elle, et dont elle va se prendre d'affection. Keiko, c'est une jeune fille qui est célibataire, qui est proche de la quarantaine et qui n'a pas l'intention de se marier, contrairement aux volontés de sa famille, et qui va se plaire dans ce train-train quotidien, qui est sa vie à la supérette, qui n'est pas forcément très palpitant. Alors, c'est un livre dit comme ça, qui a l'air un peu plat, mais en fait, il y a énormément de réflexions très intéressantes sur la manière dont on est socialisé, sur la façon dont la société va nous pousser à accomplir certaines choses, comme le mariage qu'on n'a pas forcément désiré. Et dans l'ensemble, c'est un livre qui appelle à être différent, ou à ne pas avoir peur d'être différent, à vivre sa vie selon ses propres principes, et pas selon les principes des autres. C'est un livre qui se lit très bien, c'est assez court, c'est assez touchant en fait. Moi, j'ai beaucoup été touchée, par la fin notamment, et par Keiko, qui est un personnage qui nous paraît un peu distant au début, et puis finalement auquel on s'attache. Donc voilà, je vous conseille ce livre aussi. Autre coup de cœur, donc, Le Hussard sur le toit de Jean Giono. J'avais lu de Jean Giono, un roi sans divertissement, il y a assez longtemps, au lycée, et j'avais adoré ce livre. C'est vraiment un de mes livres préférés, un roi sans divertissement. Et j'avais jamais relu Giono, et ce livre était au club de lecture d'Antastésia, et j'ai donc décidé de le lire. Et c'était un autre coup de cœur, donc je pense que Giono est définitivement un auteur qui me plaît, et il faudrait que je lise davantage de ses livres. Dans Le Hussard sur le toit, on va suivre un hussard, donc qui s'appelle Angelo, et qui est chargé d'une mission, qui est de retrouver son ami Giuseppe, sauf qu'il se retrouve en pleine épidémie de choléra dans le sud de la France. Il y a des descriptions extrêmement graphiques de la violence du choléra, de la façon dont les corps meurent, les corps pourrissent. Et il y a aussi de très belles descriptions de la Provence. Si vous êtes familier du sud, ce qui est mon cas, vous vous retrouverez vraiment dans ces descriptions, je pense, vous retrouverez cette ambiance du sud. Moi, j'avais l'impression vraiment d'y être. Les descriptions de Giono, c'est vraiment le point fort de ce livre. On trouve toute la virtuosité de sa plume, toute la poésie de sa plume, toute la beauté, même dans l'horreur des descriptions du choléra. Il y a une beauté qui s'en dégage. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est aussi la deuxième partie, où Angelo va faire la rencontre d'une femme qui s'appelle Pauline. Et ils vont avoir une relation qui ne va pas vraiment être une relation amoureuse, mais plutôt une relation amicale extrêmement forte et dans laquelle on ne retrouve justement aucun sentiment amoureux. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir que Giono était capable de construire une relation aussi forte entre un homme et une femme sans que ça tombe dans la romance, ce qui est le cas dans vraiment 90% des livres où un homme et une femme se rencontrent, qui finissent par tomber amoureux. Là, il y a une amitié très forte, tellement forte qu'elle pourrait presque confiner à l'amour, honnêtement, mais où il n'y a jamais de bascule d'un côté ou de l'autre. On voit qu'il n'y a jamais d'intérêt. On voit qu'Angelo a toujours un rapport désintéressé à son amie. Et ce qui est le plus important, je trouve, c'est qu'il la considère comme son égal. On sent une camaraderie, vraiment une osmose entre les deux, comme si Angelo allait rencontrer un homme, finalement. Et cette femme, Pauline, est vraiment considérée comme l'égal d'Angelo. Il n'y a aucun moment où Giono tombe dans le cliché, dans le stéréotype. On est vraiment sur un personnage féminin très étonnant. J'ai beaucoup aimé cette relation. Je crois que le serre sur le toit a une suite. Je ne suis pas sûre de ce que je dis. Parce que la fin est assez ouverte. Et je crois qu'il a une suite. Donc il faudrait que je la lise. Mais en tout cas, c'était un des plus beaux livres en termes de style que j'ai lu cette année. C'était magnifique. Et Giono est vraiment un très grand écrivain, en fait. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas souvent. Enfin, qu'il est assez sous-coté, peut-être dans le paysage français. Dans le paysage littéraire français. Mais c'était magnifique. Voilà. Encore une fois, si vous aimez le Sud et la Provence, on a l'impression d'y être. Donc c'était vraiment une très belle expérience d'immersion. 2022, c'est aussi l'année où j'ai découvert Marina Svettaeva en profondeur. Parce que j'avais lu un seul recueil de ses poèmes jusqu'ici. Et c'est l'année où j'ai donc appris à mieux découvrir cette autrice. Qui a été un énorme coup de cœur dans l'ensemble. Et dont j'avais l'intention de lire toute l'œuvre à peu près. Parmi tous les livres que j'ai lus, celui que j'ai préféré, c'est celui-ci, Vivre dans le feu. Qui est son... Pas son autobiographie, mais plutôt ses journaux, ses carnets. Puisqu'elle a écrit toute sa vie des journaux intimes. Et ils ont été rassemblés dans cette édition. Je ne suis pas sûre qu'elle ait eu l'intention qu'ils soient publiés un jour. Mais en tout cas, ils ont été publiés à titre postule. Marina Svettaeva, c'est une femme qui a eu une vie incroyable. C'est une femme qui est partie de Russie, déjà, quand il a eu la Révolution. Qui est partie, qui s'est exilée en France. Elle a vécu dans une grande pauvreté. Elle n'a jamais réussi à s'intégrer au cercle des exilés russes. Parce qu'il y avait énormément d'exilés russes en France, notamment beaucoup d'artistes. Elle n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer à ces cercles. Elle est retournée en Russie. Son mari et sa fille ont été arrêtés. Alors qu'ils travaillaient tous les deux pour le KGB, pour l'espionneur. Je ne sais plus si c'était déjà le KGB à l'époque. Ils travaillaient pour les services secrets russes. Mais en rentrant au pays, ils ont été victimes de purges. Elle s'est retrouvée seule avec son fils. Et elle n'a pas supporté cette vie. Elle a décidé de se tuer. Ce qui est touchant dans son témoignage et dans sa vie, c'est que c'est une femme qui ne voulait pas vivre une vie à moitié. Elle détestait. Elle voulait vivre pour l'écriture. Elle n'aimait que ça. Elle n'aimait que l'écriture. Et elle trouvait que faire autre chose qu'écrire, faire d'autres métiers, c'était insoutenable pour elle en fait. Elle voulait absolument vivre de cette passion et elle ne le pouvait pas parce que les circonstances ne lui permettaient pas de le faire. et plutôt que de vivre une vie à moitié, plutôt que de vivre une vie avilissante, enfin qu'elle considérait comme étant avilissante, elle a décidé de mourir. Je trouve que toute sa vie, elle est toujours dans cette extrémité jusqu'à sa mort et c'est ça qui est touchant chez elle, j'ai trouvé. Outre le fait que c'est très bien écrit et qu'il y a beaucoup de réflexions sur l'art, sur la politique, sur sa vie, sur le fait qu'elle a... Elle est toujours indécise sur les décisions politiques et le choix politique qu'elle doit faire par rapport à son pays. On sent que tous ces événements la déchirent, on sent une grande sensibilité et une entièreté de ce personnage. Je dis ce personnage parce que c'est presque un personnage en fait, Marina Zvetaeva. Quand on la lit, on a vraiment presque l'impression d'être face à un personnage littéraire. C'est une de mes autrices préférées en termes de personnalité. Il y a des auteurs et des autrices dont je lis les oeuvres et dont je ne suis pas forcément intéressée à l'idée de... de fouiller dans leur vie personnelle. Ici, c'est une autrice dont on a envie de découvrir la vie personnelle. Voilà, donc c'était un magnifique texte et qui m'émeut encore aujourd'hui. J'ai aussi découvert un auteur qui a été un gros coup de cœur cette année, c'est John Steinbeck dont j'ai lu deux livres, Les raisins de la colère et À l'Est d'Éden. C'était deux coups de cœur, honnêtement. J'ai hésité à mettre Les raisins de la colère aussi dans cette vidéo mais j'ai préféré À l'Est d'Éden et puis il y avait déjà assez de livres donc il fallait faire des choix aussi. Et dans un vlog, je vous ai parlé longuement des raisins de la colère de toute façon donc vous pourrez aller voir dans ce vlog la vie que j'en ai donnée mais je ne vous ai pas parlé d'À l'Est d'Éden qui a été vraiment une de mes meilleures lectures de l'année et je pense aussi qu'il va rester à l'un de mes livres préférés pendant longtemps. À l'Est d'Éden c'est un livre assez long comme vous pouvez le constater qui est une épopée familiale moi j'adore ce genre de livre dans lequel on va suivre deux familles Les Trasques et les Hamilton donc la famille centrale c'est vraiment les Trasques et les Hamilton c'est une famille un peu parallèle dont la vie va croiser celle de la de la famille Trasques la famille Trasques qui commence avec avec le Patriarche et dont on va suivre surtout l'un des deux fils Adam ou Adam plutôt Adam je pense peu importe je dis Adam parce qu'il y a des références bibliques un peu partout dans le livre de toute façon donc Adam et son demi-frère Charles qui sont deux fils qui sont très différents Adam c'est un homme bon gentil enfin c'est vraiment le bon côté de la famille et Charles c'est vraiment le côté vicié, violent Adam va se marier avec une femme qui s'appelle Cathy qui est une femme enfin qui est vraiment une femme redoutable redoutable mauvaise méchante qui prend du plaisir à être vicieuse et qui est un personnage qu'on va retrouver tout au fil du livre parce qu'elle va à chaque fois arriver dans un foyer faire quelque chose d'horrible comme un crime ou brûler une maison ou ce genre de choses et on va la retrouver à un autre endroit à un autre endroit à un autre endroit ce qui est un peu touchant c'est que Adam malgré le rejet qu'il a pour sa femme va toujours l'aimer et toujours garder une forme d'affection pour elle sa bonté la bonté d'Adam c'est vraiment quelque chose qui ressort dans toute l'oeuvre et qui fait enfin qui est assez agréable à suivre et c'est vraiment un livre dans lequel on va voir au sein d'une même famille deux dimensions on va y avoir la dimension le bon côté d'une famille et le mauvais côté de l'autre c'est assez biblique comme division mais je pense que ce qui ressort c'est que personne n'est entièrement bon et entièrement mauvais ça peut paraître un peu cliché comme réflexion mais je pense que c'est ce qui ressort du livre en partie à l'est d'Eden c'est aussi une description de la vallée de Salinas je crois la Geograssie c'est pas ça dans laquelle a vécu Steinbeck pendant très longtemps qui est sa vallée d'origine en fait donc le récit est entrecoupé de belles descriptions de la vallée voilà je sais pas si ma description a fait honneur à ce livre mais en tout cas je vous conseille vraiment c'était extrêmement beau et je pense que ce qui m'a frappée aussi c'est que Steinbeck est très bon pour écrire des dialogues ce qui est assez rare parce que je trouve que les dialogues c'est ce qu'il y a de plus difficile à écrire et les dialogues de Steinbeck sont toujours extrêmement pertinents extrêmement bien placés voilà il n'y a rien de trop on va dire voilà donc c'était vraiment un livre qui m'a beaucoup beaucoup touchée que j'ai eu cet été c'était une très belle lecture d'été d'ailleurs je vous conseille de lire pendant l'été c'est très bien autre coup de coeur de l'été un complot le complot contre l'amérique de Philip Ross qui est un auteur américain contemporain que je n'avais jamais lu et qui est extrêmement connu et j'ai absolument adoré ce premier livre ici on est dans une sorte du chrony dans laquelle le président Charles Lindbergh vous savez l'aviateur qui a fait la première traversée de l'Atlantique est élue présidente des Etats-Unis à la place de Roosevelt en 1940 et la première chose qu'il fait c'est qu'il signe un pacte de non-agression et de paix avec Hitler Charles Lindbergh dans la vraie vie c'était un homme qui était assez proche d'origine nazie et qui a été soupçonné d'antisémitisme à plusieurs reprises plus que soupçonné d'ailleurs je crois qu'il était juste antisémite donc c'est pas à tout hasard que Ross a pris ce personnage historique pour en faire un président antisémite et nazi friendly l'élection de Lindbergh est accompagnée par la montée logique d'un très très fort antisémitisme aux Etats-Unis et la famille Ross donc c'est pas un roman évidemment autobiographique Lindbergh n'a jamais battu Roosevelt à l'élection de 1940 il n'a jamais été président des Etats-Unis mais les personnages sont des personnages réels c'est-à-dire que Philippe Ross a repris vraiment sa famille son père c'est bien son père et lui c'est le narrateur c'est vraiment lui enfin voilà donc il y a une sorte de semi-auto-fiction quand même dedans dans un cadre purement fictionnel et donc cette famille juive va subir comme les autres familles juives la montée de l'antisémitisme car l'antisémitisme qui est plutôt latent et qui n'est pas très frontal on va dire il n'y a pas de loi particulièrement antisémite qui émerge mais c'est plus le climat qui va ressortir et quand on lit ce livre aujourd'hui on se rend compte que ce genre de situation est en fait arrivé à de nombreuses reprises on l'a vu par exemple avec l'élection de Trump où il y avait des américains qui se sentaient tout de suite beaucoup plus libres d'être racistes d'être violents envers les noirs et envers les minorités juste parce que le climat leur donnait l'impression qu'ils avaient le droit de faire ces choses-là qu'ils n'avaient pas forcément le droit de faire avant donc il suffit parfois simplement d'une élection pour que les gens se sentent à l'aise de faire des crimes de commettre des crimes qu'ils soient racistes misogynes homophobes donc c'est assez intéressant à lire d'un point de vue enfin c'est un livre qui est assez universel dans ce sens-là et qui est assez glaçant à lire mais en même temps extrêmement intéressant donc c'est aussi assez triste et assez violent il y a des moments où on sent que l'antisémitisme devient de plus en plus puissant et on sent que les juifs ont vraiment enfin leur vie est vraiment en danger au quotidien et que même sortir de chez eux devient un vrai problème voilà c'est pas un livre très réjouissant mais en même temps c'est hyper intéressant même d'un point de vue actuel on va dire c'est vraiment un livre qui donne une perspective assez intelligente sur les choses un livre dont je vous ai déjà parlé que j'ai absolument adoré c'est Madame 2 et Giulietta de Louis de Villemorin que j'ai lu avec grand plaisir cette année dans Madame 2 qui est une nouvelle on va suivre une femme qui a été obligée de vendre ses boucles d'oreilles à cause de ses dettes qui sont des boucles d'oreilles que son mari lui a offert et ses boucles d'oreilles elle n'ose pas dire à son mari qu'elle a contracté des dettes donc elle ne veut pas lui dire qu'elle a vendu ses boucles d'oreilles donc elle va lui faire croire qu'elle les a perdus et les boucles d'oreilles vont suivre un trajet un peu rocambolette dans tout le livre et Madame 2 va s'enfoncer dans ses mensonges au point d'en devenir malade et dans Giulietta on va suivre une jeune fille qui doit se marier avec un homme mais refuse donc elle va fuir sa mère et se retrouver dans la maison d'un jeune avocat qui va l'héberger un peu contre son gré bon ce sont deux nouvelles que j'ai trouvées extrêmement bien faites et ce que j'ai un peu trouvé étonnant et que je vous en avais déjà parlé dans le vlog quand je vous ai exposé ce livre c'est que je trouve que Madame Louise de Ville Morin est très drôle enfin que ses nouvelles sont assez comiques pas un comique farcesque mais un comique assez subtil de répétition et j'ai beaucoup aimé la manière dont elle a construit ces deux histoires avec des bruits d'écho avec un retour à des situations initiales c'est vraiment presque un labyrinthe dans lequel tous les passages mènent au même endroit voilà la première nouvelle est triste elle est presque tragique et la deuxième la deuxième porte un message d'émancipation assez intéressant voilà donc c'était une excellente lecture également et j'ai très envie de lire plus de Louise de Ville Morin parce que j'avais adoré sa poésie donc ça commence à être une autrice qui me plaît énormément un autre titre que j'ai beaucoup aimé et que je n'arrive pas à retrouver malheureusement je ne sais pas pourquoi peut-être parce que ma chambre n'est absolument pas rangée c'est sûrement la raison pour laquelle je ne le retrouve pas c'est Adrien Mesura de Julien Green dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo en fait qui a été un énorme coup de coeur et j'ai hâte de lire davantage de Julien Green d'Adrienne Mesura on va suivre une femme Adrien Mesura qui vit avec son père qui est un patriarche acariâtre et elle vit aussi avec sa soeur Germaine qui est une vieille fille malade et elle aussi acariâtre deux personnages très sympathiques et Adrien en a un peu marre d'être enfermée dans cette vie provinciale dans laquelle son père ne lui donne aucune opportunité d'émancipation dans laquelle elle ne peut pas sortir de sa maison quand elle veut et elle va tomber amoureuse un peu au premier regard d'un docteur qui va passer devant sa maison et elle va devenir complètement obsédée par ce docteur elle va absolument vouloir sortir de cette vie pour pouvoir le rencontrer et pour pouvoir vivre avec lui se marier l'épouser etc c'est un livre dans lequel la psychologie des personnages est très travaillée notamment celle d'Adrienne dans lequel je pense que Julien Green a bien compris que la situation des femmes à cette époque n'était pas très joyeuse et dans lequel on sent une certaine apologie de certaines actions que va commettre Adrienne qui sont justifiées par le grand désespoir qu'elle ressent alors certes il y a des actions qui sont peut-être un petit peu extrêmes mais qu'on n'approuverait pas même le désespoir ne justifie pas de telles actions je vous en dis pas plus pour ne pas spoiler mais on sent quand même une si ce n'est une apologie du moins une compréhension quand même des réactions d'Adrienne par rapport à son existence vide et entièrement contrôlée en même temps Adrienne est une femme qui est très qui est dans l'immobilisme j'ai trouvé à de nombreuses reprises qui est très entêtée et qui n'est pas bête mais elle a une vision des choses qui est assez restreinte et assez intense et elle a du mal à considérer ses diverses options on va dire ça semble très obscur si vous n'avez pas aimé le livre ce que je vous dis mais c'est un bon portrait de femme et je suis relativement d'accord avec les comparaisons avec Madame Bovary mais c'est Madame Bovary écrit avec la psychanalyse en arrière plan et avec une femme qui est beaucoup plus jeune quand même qu'Emma Bovary voilà mais c'était une excellente lecture également et enfin un livre que j'ai terminé il y a quelques il y a deux jours en fait peut-être que je suis biaisée parce que je viens de le lire mais j'ai absolument adoré cette lecture c'est Terre des Oublis de Don't Too Long qui était dans ma vidéo des lectures que je voulais faire en 2022 et qui est l'un des seuls livres que j'ai lu parce que je n'arrive pas à respecter mes engagements c'est terrible donc je ne sais même pas si je referais cette vidéo cette année parce que je ne sais pas trop à quoi ça sert honnêtement si je ne tiens pas à ce que je dis voilà bon après nos envies de lecture changent au fur et à mesure de l'année bref j'ai lu Terre des Oublis j'avais déjà lu Au-delà des Illusions voilà je recherchais le titre que j'avais beaucoup aimé et j'ai adoré Terre des Oublis dans ce livre on va suivre Mienne qui est une jeune femme qui a été mariée à Bon qui est un alors je prononce je ne sais absolument pas comment ça se prononce les noms vietnamiens donc vous m'excuserez si ma prononciation est mauvaise qui était son mari et qui est parti à la guerre et on croyait mort et en fait il est revenu mais entre temps enfin c'est passé à peu près elle fait 7 ou 8 ans et Mienne s'est remariée elle s'est mariée à Oann encore une fois je suis désolée si je le prononce mal elle s'est mariée à Oann qui est un homme riche qu'elle aime mais Bonn la réclame et l'organisation du village fait un peu pression sur elle et sur Bonn pour qu'ils se remettent ensemble donc sous le poids des traditions elle retourne vers son ancien mari à savoir qu'avec Oann elle a eu un enfant aussi donc elle revient à son ancien mari aussi avec son enfant c'est un livre dans lequel on va suivre ces trois personnages qui sont pétris de contradictions qui sont complètement cloisonnés par la société qui ne sont pas heureux dans leur situation et en même temps c'est un livre où on découvre la vie traditionnelle au Vietnam où on découvre où on découvre la vie des Vietnamiens l'atmosphère du pays moi j'ai vraiment adoré ce livre je trouve que tous les personnages sont touchants et attirent à un moment ou à un autre notre sympathie même Bonn qui n'est pas un personnage que je décrirais comme sympathique que j'ai vraiment apprécié mais il y a quelque chose d'assez douloureux de le voir aimer cette femme qui ne l'aime plus d'avoir vécu des choses horribles à la guerre et de revenir et de voir que la personne qui l'aime le plus au monde a refait une vie sans lui et que quand elle revient vers lui elle ne le fait pas parce qu'elle en a envie mais par contrainte et qu'il en souffre vraiment Mienne elle avait une vie normale elle avait une vie stable et c'est elle qui souffre le plus et on on voit qu'elle est qu'elle elle est presque dégoûtée par son ancien mari parce qu'elle le déteste de la forcer à vivre avec lui alors qu'elle n'en a pas envie et en même temps en même temps elle a toujours une forme de sympathie pour lui c'est une femme qui a un grand sens du devoir même quand on la force à faire quelque chose il y a une partie d'elle qui pense qu'elle doit le faire par devoir aussi et par dévotion voilà j'ai adoré ce livre et si vous ne connaissez pas cette autrice n'hésitez plus elle a beaucoup écrit de livres sur ces thématiques de l'amour forcé du mariage forcé au-delà des illusions c'était un amour qui n'était pas compatible avec des idéaux politiques qui divergeaient voilà donc l'amour contrarié ça a l'air d'être un de ces thèmes de prédilection et ici c'était très bien fait c'est assez long mais les personnages sont vraiment travaillés en profondeur que ce soit Yen, Ohan ou Bon enfin les trois sont vraiment travaillés en profondeur et il y a une grande psychologie une grande émotion qui se dégage de ces portraits voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'ai essayé d'être concise en même temps la vidéo est très longue je vois 40 minutes voilà j'ai essayé de la réduire un petit peu j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de lire certains des livres que je vous ai présentés dites moi dans les commentaires quelles étaient vos meilleures lectures de l'année 2022 et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo